... Histoire pour les oreilles À côté du village où j'habitais quand j'étais petit, il y avait une grande mare. Elle abritait de nombreuses espèces d'oiseaux et d'animaux. Au milieu des oiseaux d'eau et des hérons se trouvait également un couple de grues cendrées, un papa et une maman. Ils étaient arrivés il y a quelques semaines avec des centaines d'autres oiseaux. Les grues fouillaient la vase d'un bout à l'autre de la mare à la recherche de nourriture, de racines, de graines et même de poissons. On pouvait d'ailleurs souvent les apercevoir tenant dans leur bec des petits poissons qui s'agitaient désespérément. Cet été-là, il faisait très chaud, plus que d'habitude et le niveau de la mare diminuait chaque soir. Les grues se réfugiaient sur un petit monticule de terre qui leur servaient d'abri pour la nuit. Ce monticule leur permettait de se protéger des renards, des chats sauvages ou des mangoustes qui sont des animaux très dangereux pour ces oiseaux, surtout pour les oeufs et les poussins. Dès l'aube, le couple se mettait à crier. C'était le signal que la journée venait de débuter et qu'il était l'heure de se lever. C'était très difficile de voir les grues de près. À chaque fois qu'on les approchait, elles s'enfuyaient à grandes enjambées. Leurs becs rouges brillants et l'éclat velouté de leurs coups étaient magnifiques. Parfois, on les poursuivait en courant. Elles se réfugiaient alors dans un endroit inaccessible ou bien elles s'envolaient sur une courte distance en nous laissant alors bien loin derrière. Mais le plus souvent, elles allaient se percher sur le petit monticule au milieu de l'étang. Un matin, un des oeufs se cassa et un noisillon sortit. Un bébé grue. Il se déplaçait fièrement entre les pattes interminables de ses parents en essayant de marcher comme eux, comme ils pouvaient. Il était bien protégé et c'était impossible de s'en approcher. Un beau jour, à la sortie de l'école, nous sommes partis jouer près de l'étang. C'était le milieu de l'après-midi. Il faisait très chaud. Tout à coup, un petit cri est sorti des forêts. Un petit cri d'oisillon. L'un de nous écarta les branches et trouva un tout petit bébé grue. Il était couché et il avait l'air d'avoir très soif. Nous sommes repartis en courant vers la maison du vétérinaire avec le bébé dans nos mains pour qu'il le soigne. Il est resté quelques jours dans une petite cage avec un linge douillet pour ne pas qu'il ait froid. Il avait à boire et le vétérinaire lui donnait le biberon et un peu de pâté spécial pour les oiseaux. Nous avons fait plein de selfies avec l'oisillon et un jour, on l'a même emmené à l'école parce que la maîtresse voulait nous parler des oiseaux migrateurs. On a appris qu'il faisait des milliers de kilomètres pour passer l'hiver au chaud et qu'il revenait pratiquement toujours au même endroit. Nous, on a raconté l'histoire de l'oisillon, comment on l'avait trouvé, les soins qu'il avait reçus, ce qu'il mangeait, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire et on était très fiers. Puis, un jour, le vétérinaire du village nous a dit qu'il était guéri et qu'il était temps de le ramener vers l'étang et qu'il retrouve son papa et sa maman. Mais avant, il fallait faire quelque chose de très important, lui mettre une bague. C'était pour des études sur les oiseaux migrateurs. Sur la bague, il y avait plein de renseignements sur l'oiseau. Un jour, peut-être, quelqu'un le trouvera et saura d'où il vient. C'est comme ça qu'on apprend des choses sur la vie des animaux. Une fois que la bague a été posée, nous sommes tous partis vers l'étang. Et quand nous avons ouvert la cage, l'oisillon est sorti très timidement et a commencé à courir. Il s'enfuyait vers la gauche, puis vers la droite. Nous étions tellement contents de lui avoir sauvé la vie. Nous espérions qu'une chose maintenant, c'est qu'il retrouve ses parents. Le bébé Gru disparut dans les fourrés. On se disait que les parents devaient chercher désespérément leur petit. Effectivement, les parents du petit bébé Gru finirent par le trouver. Ils restèrent très longtemps à ses côtés en poussant des petits cris de joie et en l'abritant sous leurs ailes. Et tandis que les ombres de la nuit s'étiraient, le couple de Gru qui t'allait lieu avec le bébé. L'année d'après, nous avons attendu l'arrivée des grues sur l'étang du village. Elles sont arrivées un soir et se sont posées, comme chaque année, sur les bords de l'étang. Nous avons fait plein de photos et quand nous les avons regardées sur l'ordinateur de la maîtresse, nous avons aperçu un magnifique oiseau avec une bague autour de la cheville. C'était lui et nous avons pleuré de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada